En tant qu'agriculteur, qu'est-ce qui change entre faire de l'agroforesterie maraîchère ou faire du maraîchage ? En fait, l'agroforesterie maraîchère, on est plus sur le vivant, déjà. J'ai l'impression de plus travailler sur le vivant que de travailler sur un outil de production, quelque part. Parce qu'on est obligé de faire attention à toutes les interactions, que ce soit avec les arbres, que ce soit avec les insectes, avec les animaux, avec les prédateurs, même avec les ravageurs. Donc, oui, je pense que la singularité, elle est là. Comme je disais ce matin, c'est que, quelque part, ce n'est pas nous qui nous sommes imposés au lieu, c'est le lieu qui s'est imposé à nous. Donc, c'est quelque chose, en fait, de plus complexe, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, oui. C'est vraiment la complexité dans son ensemble. C'est vraiment, on essaye d'ailleurs de créer un lieu le plus complexe possible. Et au plus on va dans la complexité, et au plus ça simplifie notre travail, quelque part. C'est compliqué de le créer, mais une fois qu'on y est arrivé, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple à gérer. Parce qu'en fait, le système se gère tout seul, quoi. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. En fait, voilà, si on a un système où on intervient tout le temps, on met en place des planches de grande surface, d'un même légume, avec du paillage plastique, avec des plants hybrides, avec de l'engrais et tout ça, forcément, on est obligé d'intervenir tout le temps. Alors que là, on essaie de recréer un écosystème, et un écosystème, il n'a besoin de personne. D'accord. C'est ça. Alors j'imagine que les premiers temps, voilà, tu as dû faire face à de nombreuses contraintes, des choses que tu n'avais pas prévues, tu as dû trouver des solutions, etc. Comment tu t'es débrouillé ? J'entends, tu as dû aller chercher de l'information, tu as dû… Comment tu t'es débrouillé ? Comment tu as solutionné ? En fait, quand on a trouvé les parcelles, ça a été vraiment le hasard, quoi. Donc, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Donc, quelque part, je l'ai appréhendé vraiment de manière ouverte, si ce n'est qu'au début, on a commencé avec nos idées préconçues d'agriculteurs, de tout ce qu'on avait appris. Voilà, pour semer des carottes, il faut un sol vraiment fin, tout ça, donc bien préparer la terre, qu'il n'y ait pas d'herbe, talali, talala. Donc, on a commencé à travailler dans le même style, sauf qu'on a été voué à un échec total. Et donc, là, on a arrêté d'être bête, on a réfléchi, on s'est posé, on a observé. Et là, on a essayé de travailler avec le lieu. Et c'est là que je dis que le lieu, c'est imposé à nous, quoi. Mais après, on a rencontré Agrouf, qui justement nous a donné des conseils par rapport à ça. Et surtout, ils étaient en demande aussi de comprendre les choses. Donc, on a travaillé ensemble et ça nous a aidés. Mais à chaque fois qu'on a un souci, on n'appelle pas Agrouf, quoi. Je veux dire, quelque part, c'est le système qui nous parle. En gros, c'est ça, quoi. Donc, on a appris à écouter, tout simplement. D'accord. Et il y a quand même eu, donc, effectivement, un partenariat avec Agrouf qui a fait que tu as pu avancer, peut-être ? Alors, on a pu aller beaucoup plus loin grâce à Agrouf parce qu'on a mis en place la recherche participative pour laquelle on est rémunéré, qui nous a permis de pouvoir pousser plus loin le bouchon sans prendre de risques. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, c'est bien de transmettre. Donc, c'est un devoir de transmettre aussi quand on a des solutions, des problèmes que d'autres ont aussi, mais auxquels ils n'ont pas des solutions. Si on trouve la solution, c'est bien de pouvoir la transmettre. Et si on pouvait en plus vulgariser ça au niveau de tous les agriculteurs, et au niveau même de l'enseignement agricole, alors là, ce serait génial, quoi. Donc, ça, c'est tout l'intérêt, quoi. Il faut voir plus loin, il faut voir pour les autres aussi. Ce n'est pas que pour soi. Mais là, je parlais plus, en fait, du… L'intérêt propre de l'agriculteur. Oui, mais par rapport à un programme de recherche. Là, effectivement, je comprends. Il y a quelque chose entre agriculteur et chercheur qui se fait. Donc, on trouve des connaissances et du coup, on les transmet. C'est important, c'est même un devoir, etc., comme tu le dis. Mais juste, si on en reste dans le travail agriculteur-chercheur, comme toi, peut-être que tu l'as vécu ou tu aimerais le vivre, je ne sais pas. L'intérêt, c'est la richesse. La richesse de l'échange. Parce que nous, encore une fois, on est dans notre truc, on a la tête dans le guidon, comme chacun a la tête dans son guidon, en fait. Mais quand deux guidons se rencontrent, en fait, j'ai envie de dire, on échange des choses. Et cet échange, il est riche de tout. Il est riche de plein de choses. On découvre, je ne sais pas, déjà, ça nous ouvre des possibles qu'on n'avait pas idées. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me vient concrètement. Mais oui, c'est riche. Parce que des fois, ça nous permet aussi de tenter des expériences qu'on n'aurait pas faites, peut-être. Parce qu'on n'aurait peut-être soit pas eu l'idée, soit c'est les chercheurs qui nous les soufflent. Après, nous aussi, on nous aide dans leur démarche, parce qu'ils sont aussi dans leur guidon. Et voilà, quoi. Non, mais oui, c'est une richesse, oui. Une richesse d'échanges permanents. Tu trouves que, et notamment dans ces systèmes agroforestiers, l'agriculteur a une vraie place dans les... Dans la recherche participative ? Oui. Bon, quelque part, je dirais dans tous les systèmes. Mais dans le système agroforestier, plus que les autres, pourquoi ? Parce qu'il est diversifié au maximum. Et la diversité, c'est ce qui fait tout, quoi. Comprendre un système, si on isole un système, une parcelle de blé, il n'y a pas grand chose à comprendre, si ce n'est qu'elle va être malade du début à la fin, et qu'il faut la soigner du début à la fin. Alors qu'un système agroforestier, du blé qui pousse sous les arbres, il y a des arbres qui sont là, et les arbres, ils ont pris soin de nous jusque-là, et bien ils prennent soin des plantes aussi, pareil. S'il n'y avait pas d'arbres, on n'aurait pas d'oxygène, et on serait tous... Ben, il n'y aurait personne, en fait. Et alors maintenant, du côté du chercheur, l'avantage, donc, de collaborer avec des agriculteurs, tu le vois où ? L'avantage des chercheurs, ça serait de le dire, quelque part, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Mais la même chose que de notre côté, je pense que c'est la réciproque et vraie, quoi. C'est qu'ils ont besoin aussi de sortir la tête du guidon et d'avoir de temps en temps un peu de clairvoyance, quoi. Parce que des fois, ils parlent dans des trucs, on leur dit, oh, de calmer un peu leur ardeur, on leur dit, attendez, calmez-vous, la réalité, elle est là, il ne faut pas sortir la réalité non plus. Ne sortez pas les choses de leur contexte. Et ça, j'ai toujours tenu à le dire aux chercheurs à chaque fois, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous publiez, parce que les gens vous croient sur parole, mais si c'est sorti de son contexte, ça peut être très grave, quoi. Et vous avez des paroles qui peuvent... les propos qui peuvent aller très, très loin. Donc, il faut être sûr de ce qu'on dit, quoi. Donc, il faut mettre chacun devant ses responsabilités, quoi. Et cette participation, cette recherche participative, cette collaboration avec les chercheurs, est-ce que tu émettrais, enfin, sous quelles conditions, en fait, c'est possible ? Donc, toi, tu as une expérience singulière, tu disais tout à l'heure que tu étais rémunéré, mais je crois que tu es le seul en France à être rémunéré, par exemple. Donc, c'est très singulier. Ah, c'est très singulier. Il y a peut-être les impôts qui vont me tomber dessus. Non, mais tu vois, j'essaie de voir, en fait, toi, ta place d'agriculteur, avec tout ce que tu as à faire, le temps, ta production, tes contraintes, etc. Quand tu imagines une recherche participative, à quelles conditions tu la vois possible ? Pour les autres agriculteurs ? Absolument. Je pense que la condition sine qua non, c'est quelque part, c'est la rémunération. Un agriculteur ne peut pas se consacrer à part entière, à plein temps, à une recherche, si elle n'est pas rémunérée. On ne peut pas demander à quelqu'un de travailler pour rien. Ou alors, c'est du bénévolat. Mais par ailleurs, ça veut dire que la personne, par ailleurs, a autre chose pour vivre. Toi, tu ne fais pas du plein temps ? Pas du plein temps, en recherche. Mais je fais du maraîchage en plein temps. Donc, le temps que je consacre à la recherche, c'est du temps de prise sur mon maraîchage à moi, sur mon temps à moi. Donc, c'est normal que ce temps soit rémunéré. Surtout que les chercheurs qui viennent travailler chez moi, eux, ils sont payés, ils ont un salaire. Donc, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'en aurais pas. Quelque part, je trouve ça normal. Pour toi, quelle est ta conception d'une recherche participative, c'est-à-dire l'idéal ? L'idéal d'une recherche participative, ça serait quoi ? Un groove. Oui, c'est l'idéal, franchement. Alors, tout le monde ne connaît pas. Donc, du coup, décris-nous ce qu'a monté un groove avec toi, si c'est effectivement ton idéal. Alors, comment ça se passe ? C'est quoi ? Je ne sais pas comment dire. Ça se passe, on a l'impression d'être en famille. En fait, ce n'est pas simplement un échange de données, binaire ou pas. C'est un échange humain. Donc, l'humain n'est jamais mis à part. D'ailleurs, il est toujours mis en avant même. Donc, on aimerait bien faire ça, mais est-ce que c'est possible pour toi ? Donc, on ne va pas te dire, il faut faire ça, démarre-toi comme tu veux. Voilà. Donc, ça, c'est fabuleux, quoi. Et on est toujours sollicité, enfin, sollicité, pas sollicité. On est toujours questionné sur, justement, le bien-fondé d'une recherche ou pas, ou d'un essai ou pas. Donc, voilà, on est mis en avant. Quelque part, on est mis en valeur. Moi, je trouve qu'Agrouffe met en valeur le métier de l'agriculteur, dans sa relation avec l'agriculteur, dans la recherche. Donc, voilà, c'est très bien. Moi, je dis, pour moi, c'est l'idéal. OK. Donc, tu parles du côté humain, un peu comme condition, j'allais dire. Oui. Le côté, donc, rémunérateur. Oui, le côté rémunération. C'est dommagement, rémunération. Et est-ce qu'il y a aussi quelque chose autour d'un retour des connaissances ? C'est-à-dire ? Ça, c'est dans l'échange permanent qu'on a tout le temps. Les connaissances, les retours de... Déjà, de toute façon, quand Agrouffe vient sur les parcelles pour faire les poléments et tout ça, on est tout le temps là, pratiquement. Donc, on échange en direct avec eux. Donc, on a les infos tout de suite. Après, les croisements de données, tout ça, les analyses et les résultats d'analyse, ça se fait au cours de journées de débriefing où, justement, on parle de tout ça. On a justement un retour des résultats et de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ci, pour améliorer ça. Encore une fois, c'est vraiment une démarche constante. On est vraiment en échange constant, en permanence. Donc, c'est un peu comme une famille. Quelque part, on travaille en famille. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est... Merci. 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 Merci.